Mes chers amis, je suis heureuse de vous accueillir si nombreux ici en Ile-de-France. Vous êtes là, fidèles, au rendez-vous. La force est avec vous. La force est avec toi, François. Un an après notre victoire, je veux redire un grand merci à tous ceux parmi vous qui nous ont aidés à conquérir cette belle région après 17 ans de socialisme. A tous les résignés, les défaitistes, les commentateurs blasés qui disent partout que la France est irréformable et son déclin inéluctable, nous opposons un démenti flagrant. Dans les villes, dans les départements et les régions que nous dirigeons, nous les élus de terrain, nous faisons la preuve que l'Union de la droite et du centre ça marche et que ça peut profondément changer les choses. Mais en mai prochain arrive la maire des élections, l'élection présidentielle. Notre responsabilité est historique. Nous devons redresser la France et rendre à nos compatriotes l'Ile-de-France et l'espérance, rassemblés, unis, autour de notre candidat François Fillon. Dans quelques heures, nous aurons les résultats de la primaire de la gauche. Une primaire qui aura montré une fracture béante entre deux gauches profondément irréconciliables. Il y a la gauche de gouvernement, celle qui patauge depuis cinq ans et qui est à court d'idées neuves. Et il y a la gauche des utopies dangereuses, qui essaye de nous convaincre qu'on peut trouver 400 milliards d'euros sans augmenter les impôts pour donner un revenu universel à tous les Français. Valls et Hamon, deux élus franciliens dont nous connaissons bien les résultats, nous, ici, en Ile-de-France. Qui a entretenu sans rien faire des ghettos à Évry ? Qui a laissé prospérer sans rien dire le communautarisme islamique à Trappes ? Manuel Valls parle d'apartheid dans les quartiers populaires et de droits des femmes. Mais qu'a-t-il fait ? Pourquoi a-t-il violemment rejeté notre proposition de verbaliser ceux qui payent les amendes des femmes en burqa pour qu'elles puissent continuer d'enfreindre la loi ? Par lâcheté ? Par cynisme ? Quant à Benoît Hamon, c'est bien plus grave. Il n'est pas choqué que les femmes soient interdites de séjour dans certains cafés. Et légitime est le port de la burqa au nom de la liberté. Il est en résonance avec une frange islamo-gauchiste. Ce n'est pas moi qui le dit. C'est l'ancien président des SOS Racisme, Malek Bouti. Il sait donc de quoi il parle. Valls et Hamon, ils sont au fond les deux visages d'une république qui recule, d'une nation qui se fissure. Non, ce n'est pas cela que nous voulons pour la France. Et puis, refusant la vérité de la primaire, il y a la troisième gauche, la gauche honteuse, la gauche dissimulée, celle qui avance masquée pour garder le pouvoir. C'est la gauche d'Emmanuel Macron. La gauche caméléon, celle qui se fond dans le décor et qui essaye de se faire passer pour hors système. Emmanuel Macron, l'ultime avatar de François Hollande, le candidat de l'extrême flou. C'est un candidat bien étrange qui, à trois mois des élections, n'a toujours pas de programme politique. Parce qu'il a fait sa devise de la phrase célèbre de François Mitterrand, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Eh bien, notre rôle, ça va être de le démasquer, de le débusquer, d'exiger de lui des réponses claires. Car ces trois hommes de gauche ont tellement en commun. D'abord, l'échec. Oui, ils ont échoué durant cinq ans. Travaillant main dans la main dans un gouvernement qui a augmenté le chômage, matraqué les Français d'impôts, détruit l'école, l'autorité de l'État et accru les inégalités. Cet échec, c'est leur bilan commun, c'est leur boulet. Ensuite, le déni. À les écouter, ils ne sont responsables de rien. Ils ne sont comptables de rien. Les co-auteurs du programme de François Hollande, les co-acteurs du gouvernement Hollande, refusent résolument de faire l'inventaire de leur politique. Alors nous, nous pensons, nous nous savons que le quinquennat de François Hollande a abîmé la France. Et pourtant, face à la brutalité de leur bilan qui a plongé des milliers de Français, des millions de Français, dans la colère, la difficulté et la désillusion, ces trois anciens ministres osent nous promettre du neuf ? Eh bien nous, nous leur répondons, vous êtes les sortants et nous allons vous sortir ! A l'autre bout de la galaxie politique, il y a l'extrême droite, fracturée, ça a été dit, entre la tante, la nièce, le grand-père, une PME électorale, engluée dans les affaires financières, qui n'a ni vision ni ligne politique, ou plutôt qui en change au gré du vent. Ah, pour aboyer, il y a du monde ! Mais pour proposer un programme clair et courageux, il n'y a personne ! Elle est tellement peu crédible, Marine Le Pen, que même Donald Trump a refusé de la recevoir. Pourtant, elle l'admire beaucoup, il l'a laissé bredouille à la porte de la Trump Tower. Mais attention, ces redoutables attrapent tous se nourrissent de nos hésitations, de nos doutes et de nos divisions. Face au populisme de l'extrême gauche, de l'extrême droite et de l'extrême floue, nous devons être forts, soudés, fiers de nos valeurs ! Trop longtemps, la droite a courbé l'échine, courbé l'échine face aux politiquement corrects. Trop longtemps, nous n'avons pas assumé nos idées. Avec toi, François, nous relevons la tête et nous nous battons pour les faire triompher ! Nous sortons d'un bel exercice démocratique, une primaire qui a été marquée par l'élégance et le fair-play des candidats, de tous les candidats, au premier rang desquels Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, qui ont tous les deux accepté les règles ! Avant la primaire, on choisit, après la primaire, on s'unit. La primaire, c'était le temps des nuances, des différences, des préférences. Aujourd'hui, c'est le temps du rassemblement, du rassemblement autour de nos valeurs, la liberté, l'autorité, la justice et l'amour de la France ! Alors oui, notre programme, c'est un programme de rupture radicale. C'est le tien, François, c'est le nôtre. Réformes, républiques, redressement national. Tu nous proposes de faire des réformes profondes et audacieuses, dans un esprit de justice, à l'image de ton bilan gouvernemental, toi qui n'as jamais reculé face à la rue. Ce sont les solutions qui ont fait leur preuve. Avec de telles réformes, nos voisins ont vaincu la fatalité du chômage de masse. Alors je vois certains de nos adversaires sauter comme des cabris, dirait le général de Gaulle, en criant « Social ! Social ! ». Mais la première urgence sociale de notre pays, c'est de vaincre le fléau du chômage. Le social, ça n'est pas à dépenser l'argent qu'on n'a pas, en matraquant fiscalement les classes moyennes et les entreprises, et en endettant nos enfants. La folie dépensière, c'est l'erreur historique de la gauche et de l'extrême droite française depuis des décennies. Et ça ne conduit qu'à faire fuir les entrepreneurs et les investisseurs, et à détruire l'emploi en France. Ayons le courage de le dire ! Grâce aux réformes que tu proposes, François, on peut relocaliser des emplois, innover et entreprendre. Grâce à elles, on peut revaloriser le travail, augmenter les salaires nets, sauver les retraites et permettre aux Français de vivre mieux. Grâce à elles, on peut donner un avenir à notre jeunesse en France. Tu défends aussi une République intransigeante, une République qui fait respecter ses frontières. Car si c'est l'honneur de la France d'accueillir les réfugiés et les persécutés, en revanche, il est de notre droit souverain de stopper les migrations économiques. Car ces migrants, nous n'avons plus les moyens de leur donner un travail, de les loger et de les intégrer. Les illégaux, les clandestins doivent rentrer chez eux. Notre impuissance à maîtriser les flux migratoires nourrit tous les extrêmes. Dans notre République, les forces de l'ordre et les forces de secours seront respectées. Tu l'as dit, Aviri Chatillon, notre politique pénale doit être entièrement revue et corrigée, car il ne peut y avoir de zone de non-droit dans la République. Dans notre République, tous les cultes devront respecter la même charte de la laïcité. Ce que l'on a demandé par le passé aux chrétiens et aux juifs de France, nous devons aujourd'hui le demander à tous les musulmans de France. Prêcher en français, former les imams, arrêter les financements étrangers des mosquées, contrôler les écoles leurs contrats et leur demander à tous de condamner fermement le terrorisme. Tu es le seul, François, dans cette campagne, à avoir la lucidité et le courage de proposer les mesures indispensables pour mener jusqu'au bout la guerre contre la barbarie islamique. Dans les temps troublés que connaît le monde, tu incarneras enfin le président fort dont nous avons besoin. Face à la volonté dominatrice d'un Donald Trump ou d'un Vladimir Poutine, tu seras implacable face à la menace terroriste, puissant et créatif pour sauver l'Europe. Tu as l'expérience et la clairvoyance pour cela. Alors, mes chers amis, cette élection, c'est celle d'un sursaut, c'est celle d'un nouveau départ, mais c'est peut-être aussi celle de la dernière chance pour la France que nous voulons, pour la France que nous aimons. Et vous l'avez compris, le combat va être rude. Notre candidat, François Fillon, est devenu l'homme à abattre, la cible unique et obsessionnelle d'une gauche qui jettera sous ses pieds toutes les boules puantes pour ne pas lâcher le pouvoir. Et la cible d'une extrême droite prête à tout pour le conquérir. Les attaques ne font que commencer. Vous avez vu le duel Clinton-Trump aux États-Unis ? On y est. Et ce n'est que le début. Les chiens sont lâchés, les poubelles sont déversées. Pseudo-révélations, insinuations, caricatures, calomnies, réseaux sociaux déchaînés. Tous les ingrédients de la campagne américaine ont franchi l'Atlantique. Personne n'est dupe. À ce déferlement médiatique savamment orchestré, nous devons opposer notre solidité, notre sérénité et notre unité. C'est le temps important au Brembois de CAR. Nous devons opposer notre pays en France que nous faisons CONCESS ! Notre pays en France, nous est grand chocolate en France. Un moment au Brembois de Gu ott de l' thấy un message pour安 Ms. Non, François, tu n'es pas seul. Nous te connaissons, nous t'aimons, nous te défendrons, nous te protégerons. Et tous ceux qui veulent t'attaquer, nous trouverons sur le chemin. Par mer d'huile, comme par Grottan, nous sommes ton équipage, nous sommes ton bouclier. Pas question pour aucun d'entre nous de rester planqué dans les soutes. Nous sommes à tes côtés, car nous savons que tu es le capitaine qui mènera le bateau France à bon port. Et face à la calomnie, tu imposeras la force tranquille de tes convictions. Tu tiendras la barre, tu garderas le cap. Georges Clemenceau disait, il faut savoir ce que l'on veut, ensuite il faut avoir le courage de le dire et enfin l'énergie de le faire. Volonté, courage, énergie, François, ce sont les vœux que nous formons pour toi en 2017. Ce sont les vœux que nous formons pour la France. Alors nous croyons en toi et nous sommes venus te le dire. En avant, François, nous allons te donner la force. Levez-vous, levez-vous tous pour François Pion, pour la République et pour la France. Levez-vous, levez-vous, levez-vous.